Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation, dans cette vidéo de formation dédiée au Money Management, autrement dit à la gestion du risque par un trader, par la gestion du risque par un analyste pour littéralement optimiser son portefeuille. On va tout au long de cette vidéo de formation insister sur le fait qu'il s'agit surtout d'une introduction. Il est évident qu'une vidéo, une formation de 30, 35, peut-être 40 minutes ne sera rien face à l'expérience, donc naturellement le bon sens renvoie quand même sur la phase empirique, sur la phase de l'expérience. Malgré tout, ici et aujourd'hui via cette vidéo, on va déterminer globalement les grands axes qui sont communs à tous les traders, quelques règles de bon sens, les pièges communs à éviter, puisque malgré tout, même si beaucoup de réponses restent individuelles, il y a quand même des questions qui sont communes. Voilà, on va les soulever un petit peu aujourd'hui, il y aura beaucoup de recommandations, il y aura surtout des points à éviter, des points au contraire à développer. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo. Alors, premier point, et vous l'aurez compris, il s'agit évidemment d'une formation théorique, puisque pour arriver sur une partie pratique, naturellement ça renvoie à la notion de trading, ça renvoie à ce que l'on est capable d'appliquer, à ce que l'on est capable de transférer de la partie théorique à la partie pratique, donc littéralement, est-ce que l'on est capable d'appliquer les différentes recommandations qui vont suivre. Alors naturellement, et avant toute chose, le money management, c'est pas un choix. Si on veut être gagnant, déjà alors, avant toute chose, avant de parler d'être gagnant, si l'on veut survivre déjà, financièrement parlant, sur les marchés financiers, et, dans un deuxième temps, un peu plus lointain, si l'on veut être véritablement gagnant sur le moyen long terme, au sein des marchés financiers, être tout simplement un trader rentable, un trader profitable, pour faire un petit anglicisme, et naturellement, le money management va constituer une partie essentielle et absolument indispensable. Alors, pour moi, clairement, cette vidéo de formation est sans aucun doute dans le top 3 des vidéos de formation de notre chaîne YouTube les plus importantes. Il y a celle sur la psychologie de trading, et vous le savez, puisque j'ai coutume de dire dans les différentes vidéos de formation que la réussite d'un trade, c'est 70% de psychologie, 20% de money management et plan de trading. Donc naturellement, cette vidéo renvoie également à plusieurs notions, à certaines notions qui ont été abordées, de manière moins complète, puisque ce n'était pas le sujet central, dans la vidéo de plan de trading. Les deux sont totalement complémentaires. Et puis, le 10% restant, évidemment, ça va être l'analyse à proprement parler, l'analyse technique, le chartisme. Voilà. Alors, c'est important de bien comprendre globalement ces trois blocs, même s'ils sont totalement subjectifs, c'est complètement de mon point de vue, il n'y a pas de normes qui définissent le taux de réussite, le taux de participation de la psychologie ou du money management dans un plan de trading réussi, dans un trading auprès d'un trader rentable, mais n'importe quel trader globalement gagnant, vous dira quand même qu'il ne peut être gagnant que grâce à son money management et grâce à la gestion de ses émotions, littéralement grâce à la gestion de sa psychologie. Alors, le money management, ça peut être assimilé, on peut dire pratiquement que c'est un synonyme de plan de trading, pas tout à fait. Littéralement, le money management, c'est plutôt la colonne vertébrale du plan de trading pour le dire tout à fait correctement. Il est vrai que parfois on peut les assimiler en disant, bon, c'est un synonyme, plan de trading, synonyme money management. C'est un raccourci, ce n'est pas totalement faux, c'est assez vrai. Je me souviens notamment dans la vidéo du plan de trading, les avoir beaucoup associés ensemble. Pour être beaucoup plus précis ici, aujourd'hui, puisque c'est évidemment le sujet de la vidéo, le money management, encore une fois, c'est la colonne vertébrale, comme on le verra tout au long de cette vidéo, tout au long de cette formation, la colonne vertébrale de mon plan de trading. Il n'y a pas de plan de trading efficace, il n'y a pas de plan efficace sans une gestion du risque efficace. Le premier conseil, et c'est toujours au sein de cette introduction, il va y avoir pas loin d'une bonne vingtaine de conseils via cette vidéo, des conseils que je vous invite vraiment à appliquer par expérience. Mon premier conseil, totalement personnel, il s'abat sur l'indicateur central pour déterminer son risque, l'un des indicateurs centraux plutôt, pour abattre son risque, pour déterminer son risque, c'est le niveau de marge. Il y a une image que j'aime bien, vous êtes en voiture et, pour une raison inconnue, vous foncez vers un ravin. Il est évident qu'il vaut mieux freiner et s'arrêter 30 mètres avant le ravin que 2 cm avant. De la manière que pour le niveau de marge, je vous recommande très fortement de ne jamais tomber en dessous de 500% de niveau de marge. C'est une recommandation générale que j'aime bien rappeler. Parce que beaucoup de traders novices, beaucoup de traders débutants ont tendance à se dire, c'est pas trop grave d'être en dessous, mon appel de marge ne se fera globalement qu'en dessous de 100%. Pour moi, 100% de niveau de marge, ça correspond à freiner et à s'arrêter 2 cm avant le ravin. 500%, on n'est pas très à l'aise, mais on commence malgré tout à être quelques mètres, quelques dizaines de mètres avant le ravin. Alors 500% de niveau de marge, on va pas non plus les chercher. C'est-à-dire qu'idéalement, c'est en dessous, on est sur une zone rouge, on commence à s'inquiéter sérieusement, il faut qu'on atteigne très très ponctuellement et très rarement, globalement, la valeur de 500%. Et pour être même plus conservateur, je dirais que, d'une manière générale, j'ai même tendance à déconseiller de tomber en dessous de 1000% de niveau de marge. Voilà. Alors niveau de marge, il est distingué sur les différentes plateformes que l'on propose. Qu'il s'agisse d'XStation, notre plateforme propriétaire, de trading ou de MetaTrader, globalement la plateforme commune, à la plupart des courtiers grand public. Idéalement, en dessous de 1000%, on est sur une sorte de zone orange. On commence un petit peu à s'inquiéter. En dessous de 500%, on est clairement dans la zone rouge et à partir de 100%, on est dans la zone noire. Là, on frôle l'appel de marge. Voilà. Si, disons 10% du temps, au sein de l'espace que je concède au trading, si 10% du temps, je suis entre 500 et 1000% de marge, c'est correct. Mais je ne cherche pas à être plus de 1 à 2% du temps autour de 500% ou en dessous. Il faut que ça reste très ponctuel et c'est plutôt dans le cas, pour faire écho à la vidéo sur le scalping et notamment à celle sur le hedging, c'est plutôt lors de phases de risque et de gestion du risque très ponctuel. Mais ça n'est en aucune manière une recommandation pour dire, je peux aller jusqu'à 500%, donc je vais mettre un maximum de lignes de trading jusqu'à atteindre la recommandation de 500% ou de 1000%. Non, il faut que ça reste des phases totalement exceptionnelles. Qui dit exceptionnel dit plutôt ici, hedging, gestion de risque particulier. Voilà. C'est pour autant un conseil introductif et je vous invite vraiment à le garder dans votre tête, à l'esprit, tout au long de cette vidéo, puisque si on part de ce postulat-là, c'est le cas de dire, de ne pas tomber en dessous globalement de 1000%, voire de 500%, mais très 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 ponctuellement, eh bien, le reste des recommandations et le reste de la formation prendra d'autant plus tout son sens. Il y a quelques questions à se poser, littéralement, il y en a 5. Alors, 5, elles ne sont pas sectaires. J'aurais pu formuler les questions autrement, on pourrait même en ajouter d'autres. Mais encore une fois, n'oubliez pas que je renvoie en guise de complément à la vidéo de formation sur la psychologie, à celle sur le hedging, et pour les profils scalpeurs, évidemment, à la vidéo sur le scalping, pour vraiment associer ces 4 vidéos, qui, vous l'aurez compris, sont toutes les 4 dans ce que j'appelle le bloc expert, c'est-à-dire que les vidéos de formation sont distinguées en 3 niveaux, globalement, découverte, débutant, intermédiaire, niveau moyen, on commence à aborder des choses un peu plus techniques, et expert, où justement cette vidéo de money management sera dedans. Donc c'est les grandes vidéos de 40-45 minutes. Quelques questions à se poser en écho, justement, avec ce que j'appelle la toile d'araignée, c'est-à-dire, globalement, toutes ces vidéos essentielles. Première question, quel capital risquer ? Combien je suis prêt à risquer sur les marchés financiers ? On verra un élément de réponse tout à l'heure, pour le moment, c'est évidemment une question à se poser. Mais pour le moment, on garde juste cette question à l'esprit, et on verra justement un élément de réponse qui, sans être une norme totale au sein du marché, au sein des opérateurs boursiers, ça reste malgré tout, je dirais, une valeur assez commune, la réponse que je vais apporter tout à l'heure. Comment répartir, comment diversifier, comment investir ce capital que je suis prêt à risquer ? Alors vous aurez déjà remarqué que dès la première question, le mot qui fâche est lâché, le risque. Il est évident, et on le verra là aussi un peu plus en détail tout à l'heure, que le trading est une activité risquée. Ça n'est clairement pas de l'argent facile. Ça, c'est clair et net. Sinon, on serait tous au Bahamas, tous autant que nous sommes, en étant millionnaire. Donc ça, c'est le premier point d'entrée de jeu que je souhaite soulever. Le money management, cette expression anglaise, ces mots anglais qui viennent simplement traduire la gestion du risque en français, ou littéralement la gestion de l'argent, ça répond à la notion de risque, littéralement. Le money management est une réponse, et la réponse au risque, qui est intrinsèque, qui est propre, qui est lié au trading. Donc, une fois que je sais à peu près combien je suis prêt à risquer, globalement sur mon portefeuille, reste à savoir comment je vais répartir cet argent-là. Là aussi, nous sommes dans le bloc des questions, encore une fois soulevées, on verra quelques éléments de réponse tout à l'heure, dans un deuxième temps. Quelle réaction adopter en cas de gain et de perte ? Alors là, c'est clairement une évocation, c'est clairement un lien direct avec la vidéo de psychologie au trading. Alors globalement, aucune. Ni satisfaction en cas de gain, ni déception en cas de perte. Si le plan de trading est suffisamment bien bâti avec cette colonne vertébrale qui est le money management, on doit rester impassible dans un cas comme dans l'autre. Aucune satisfaction en cas de gain, pour ne pas tomber dans l'un des biais psychologiques que j'avais soulevé, qui est celui de l'euphorie. Et aucune déception en cas de perte, pour ne pas tomber dans l'autre biais psychologique, qui est celui de l'animal blessé. C'est littéralement le nom, l'animal blessé. Vous pouvez le chercher en psychologie de trading. Globalement, ça sous-entend juste après, de vouloir se venger du marché en faisant le trade fatidique. Quelle est la proportion de risques ? Alors là, on commence par contre à insister encore un peu plus sur les réponses individuelles, mais sur des questions qui sont communes. C'est-à-dire que là aussi, je suis clairement sur une question que tout le monde se pose et à laquelle tout le monde doit répondre. Mais là par contre, plus que les trois premières, je suis plus sur une réponse individuelle. On verra un élément de réponse, justement, en distinguant tout à l'heure, comme on le fait avec les clients au sein des séances de live trading, et bien en distinguant les profils que j'appelle conservateurs et les profils que j'appelle plutôt spéculateurs. Parce que naturellement, déjà de facto, deux personnes sont totalement différentes et ont une aversion aux risques totalement différente avant même de toucher au trading. C'est cet aspect psychologique qui est d'autant plus renforcé justement au sein du trading, où on voit d'autant mieux s'exprimer, je dirais, les personnalités individuelles. Voilà. Quel est mon profil ? J'ai évoqué justement la notion de conservateur et de spéculateur. Pour le moment, je ne fais encore une fois que soulever quelques questions qui sont introductives et auxquelles on cherchera quelques réponses générales et communes, puisque les individuels, évidemment, seront propres à chaque trader. Mais surtout, quel horizon d'investissement ? Là aussi, petit écho à la toile d'araignée. Effectivement, est-ce que je suis plutôt un scalpeur ? C'est-à-dire, est-ce que je vais plutôt chercher à rentrer et à sortir sur le marché au bout de quelques secondes, quelques minutes ? Ou au contraire, est-ce que je suis un day trader ? Sous-entendu, je peux laisser tourner mon opération plusieurs heures, mais en cherchant quand même à la clôturer au sein de la même séance qui m'a servi à ouvrir mon opération initiale. Est-ce que je suis un swing trader ? Là, par contre, on commence à parler d'au moins deux séances. Il n'y a pas vraiment de limite pour dire jusqu'à combien de séances on peut considérer qu'on est un swing trader. En théorie, un profil moyen-termiste, long-termiste, par définition, est un swing trader. Mais tout simplement, là, on est vraiment, encore une fois, sur ces deux dernières questions, proportion de risque et horizon, profil, sur des questions vraiment, enfin des réponses en tout cas très individuelles. Mais voilà clairement les cinq questions de postulat qu'il convient de se poser avant même, avant même, avant même de parler vraiment de money management. Là, on n'est vraiment que dans l'introduction. Alors, il y a une notion qui est trop peu souvent soulevée, ou du moins, plutôt qu'une question, un point important. L'impact de l'effet de levier. Beaucoup voient, au sein des traders débutants, le levier comme une bénédiction. Sous-entendu, j'ai 1 000 euros sur mon compte de trading, par exemple, j'ai un effet de levier de 100, donc sous-entendu, je peux représenter jusqu'à 100 000 euros sur le marché. Bon. Alors, ça peut être votre meilleur ami, effectivement, s'il est bien géré. Mais par définition, ça peut être également votre pire ennemi. C'est très important de bien comprendre que l'activité de trading est intrinsèquement risquée. L'effet de levier va décupler, va multiplier d'autant ce risque-là. Donc, il est clair que si on a un plan de trading bien bâti, en référence à la vidéo plan de trading, avec cette colonne vertébrale ici présentée, qui est le money management, encore une fois, si globalement on a un plan de trading solide, et donc, on verra justement le dernier point de la vidéo par rapport à la minorité, sous-entendu, si on a un plan de trading solide avec un bon money management, on fait partie d'une minorité sur le marché, mais d'une infime minorité, pas d'une minorité de 30-40% des opérateurs. Non, non, on fait clairement partie d'une minorité plutôt de 5-10%. Globalement, si on arrive à répondre à ces questions-là, qui renvoient toujours à cette notion de risque, comment bien gérer le risque, comment faire pour que l'effet de levier soit plutôt mon meilleur ami que mon pire ennemi, on est dans un cas de figure ou dans l'autre. C'est là, très manichéen, je sais, c'est un peu tout noir, tout blanc, mais l'effet de levier, méfiance. Méfiance par définition, parce que ça va multiplier d'autant votre potentiel de gain, mais par définition également votre potentiel de perte. Donc, méfiance absolue, et on verra là aussi, quelques éléments de réponse avec l'effet de levier. Autre élément, là aussi lié indirectement avec l'effet de levier, c'est le nombre de lignes. Alors, lignes, évidemment, c'est une opération de trading. J'ai tout le temps tendance à recommander la chose suivante, il vaut mieux être expert sur 2, 3, 4 actifs, entre guillemets, différents. Lorsque j'appelle différents, vous me direz qu'ils sont tous différents, certes, mais plutôt qu'ils ne sont pas directement corrélés. Si on considère que le DAX et le CAC sont, le CAC 40, donc l'indice allemand et l'indice français, sont totalement différents, pour moi il y a une petite erreur, parce qu'ils sont tellement corrélés qu'au final, si on arrive à proprement suivre les tendances sur le DAX, il y a fort à parier qu'on ne soit pas trop mauvais sur le CAC. Ce que j'appelle différents, c'est plutôt des actifs qui n'ont strictement rien à voir, dans une certaine mesure, ou pour le dire tout à fait correctement, qui ont un indice de corrélation entre eux très faible. Exemple, le VIX, le DAX, pour ne prendre que les exemples que j'utilise le plus en live trading, pourquoi pas UST YEN, alors ce n'est pas un actif que j'utilise beaucoup en live trading, mais en tout cas, c'est un élément qui n'est pas forcément extrêmement corrélé au DAX, alors toujours un petit peu, forcément, il n'y a pas d'actifs qui n'ont strictement rien à voir, et pourquoi pas un CFD action. Si on arrive à être expert globalement sur peu d'actifs, mais vraiment expert, vraiment être compétent sur peu d'actifs, ce sera toujours mieux que d'être novice sur 15 actifs, c'est du bon sens, ça parlera à tout le monde, on est encore sur l'introduction, la première slide sur les trois, mais c'est assez évident, parce qu'on voit encore beaucoup trop de traders novices qui se disent, je vais multiplier les lignes, sous-entendu je vais me diversifier à fond, mais ils ne se rendent pas compte que d'une part, les lignes ont beau être différentes au niveau des sous-jacents, elles renvoient peut-être à des actifs totalement corrélés, et d'autre part, ça ne sert à rien de chercher les ennuis, de chercher le risque, alors qu'il est déjà présent sur une seule et même ligne. Donc il vaut mieux avoir deux, trois lignes différentes, que 15 différentes en se disant, je suis mieux diversifié, ça peut être totalement faux, vous pouvez être beaucoup mieux diversifié sur trois lignes de trading que sur 15. C'est très important de comprendre toutes ces subtilités-là, parce qu'une subtilité associée à une autre, associée à une autre, associée à une autre, ça commence à vous faire un énorme bloc, qui permet de vous éviter, en tout cas notamment pour les plus novices, des erreurs de base, mais qui sont beaucoup trop souvent répétées, et qui sont beaucoup trop souvent communes. Voilà. Alors, là on commence à rentrer un petit peu dans le dur du sujet, la deuxième slide, sur les trois. Ne jamais oublier, dans notre money management, dans notre plan de trading, d'intégrer, quel que soit l'actif, le spread, les commissions, le swap. Alors attention, il est peu probable qu'un actif cumule les trois. Alors le spread, évidemment, là c'est commun à tous les actifs. Les commissions, là je renvoie plutôt aux comptes STP, donc aux comptes professionnels, et le swap, essentiellement dans le cas du Forex. Sous-entendu, ce n'est pas tout de parler du risque d'une opération, autant éviter de se tirer une balle dans le pied, en se disant, tiens, je vais je vais suivre, je vais maintenir ma même opération euro-USD pendant 8 mois. J'ai un horizon d'investissement à 8 mois. Le gain, effectivement, si vous attendez 8 mois, il se peut qu'il soit très élevé, puisque sous-entendu, vous avez établi sur une variation très forte, mais est-ce que le swap ne vient pas en partie de manger ? Donc, il ne faut jamais oublier d'intégrer ces notions-là, ces petits grignotages du gain. C'est d'autant plus évident que quand vous achetez une voiture, quand vous avez acheté votre voiture, globalement, vous n'avez pas oublié dans votre esprit le budget à peu près annuel de l'essence que vous alliez et consacré. C'est du bon sens. Là, c'est pareil. Pour que vous puissiez arriver sur les marchés financiers, il est évident que le broker, le courtier, prend sa commission sous la forme de spread, de commission ou de swap. C'est de la même manière. C'est de la même manière. C'est exactement la même notion. C'est du bon sens, mais n'oubliez jamais que quand vous tablez, par exemple, sur un gain de 50 euros, par exemple, n'oubliez pas d'en déduire le spread ou la commission et ou le swap. Absolument essentiel. J'entre dans une partie que je fais assez peu, c'est une citation. Je vais donner le nom de l'auteur en guise de source et de référence. La citation étant la suivante, et c'est vrai que l'auteur, notamment, que je vais dévoiler, évoque le fait que cette partie-là est trop souvent ignorée parce qu'elle ne renvoie pas à des notions intuitives. Le caractère asymétrique des pertes et des récupérations. Alors, on va voir ce que ça veut dire concrètement. Déjà, asymétrique, je pense que ça parle à tout le monde. Béchu, Thierry Béchu, auteur, source, référence, pour traiter, entre autres, cette notion de money management. Pour aller plus loin, parce que j'évoque souvent le fait que les formations, les vidéos présentes sur notre chaîne sont avant tout des introductions, puisqu'évidemment, en 35, 40, 45 minutes, encore une fois, on n'évoque pas du tout la même chose qu'en 5, 6 ans d'expérience. Donc c'est clair. Ou via un livre de 500 pages. Bon. Parmi les auteurs intéressants, notamment en l'occurrence un auteur français, c'est suffisamment rare pour être mentionné, on a Bichu, qui nous parle notamment du caractère asymétrique des pertes et des récupérations. C'est absolument essentiel pour ce qui va suivre et qui n'est pas du tout intuitif. Alors, intuitif, non, mais on se doute que si on a 100 euros, je perds 15% du capital, donc je perds 15 euros, il m'en reste 85. Pour passer de 85 euros à 100 euros, il ne faut pas que je fasse un gain de 15%, mais de 17,6%. Ça paraît évident, mais c'est toujours bon de rappeler qu'il y a une asymétrie totale si on veut être flat après une perte. Parce que généralement, on ne cherche pas à être flat après un gain. Donc, le plus intuitif, évidemment, c'est quand même de renvoyer à ce caractère-là. Il est toujours sous-entendu plus dur de récupérer un gain, enfin, d'être flat après une perte, de combler une perte qui vient d'être générée. C'est plus dur parce qu'évidemment, le nouveau capital est d'autant à moindre riz. Donc, le rendement du gain doit être quand même plus important que, entre guillemets, le rendement négatif de la perte. C'est bon de le rappeler. ça renvoie donc à la notion de risque. Ça renvoie au fait qu'il ne s'agit pas d'argent facile, le trading. Ça renvoie aussi au fait qu'en tant que possible, on va essayer d'éviter quand même de perdre 15% du capital et notamment ici avec quelques règles de bon sens. Ça me permet de faire la transition. Je vais en déployer 5 ici. Je viendrai tacler juste après tout ce qui est pyramides, moyennes et martingales et après on passera à la phase ultime, habituelle, un peu dans les vidéos de formation, de 10 recommandations stratégiques par rapport au money management. Mais déjà ici, avant de parler même de recommandations, il faut rappeler des règles juste de bon sens. On n'est plus vraiment sur le postulat introductif de la première slide mais on se rapproche de plus en plus quand même des recommandations claires. Encore une fois, et c'est la première, on vient de définir les objectifs de gain et de perte selon les horizons. Vous avez remarqué que j'ai mis en majuscule et le mot les. Alors pourquoi ? Trop souvent au sein du plan de trading, seul objectif de gain est défini. Ça n'a pas de sens parce que si on veut parler de risque reward, là je renvoie la vidéo évidemment pour bien comprendre ce que c'est, je renvoie la vidéo sur le plan de trading, si on veut parler de risque reward, il faut quand même avoir en face un objectif de perte selon les horizons. Je veux savoir via mon money management pour mon plan de trading combien je m'apprête à gagner aujourd'hui, combien je m'apprête à perdre aujourd'hui, combien je m'apprête à gagner cette semaine, combien je m'apprête à perdre cette semaine, idem pour l'unité de temps mensuelle, idem pourquoi pas pour l'unité de temps trimestrielle, à la limite pourquoi pas, et puis évidemment pour l'unité de temps annuelle. ça ne sert à rien comme je le disais dans le plan de trading de chercher des risques reward de 15, si déjà on se contente d'un risque reward supérieur à 2, voire à 3, c'est déjà exceptionnel, c'est déjà très bon. En rappelant que la frontière d'un risque reward de qualité c'est justement 2. Donc, on a ici décliné cette notion d'horizon le jour, la semaine, enfin plutôt que le jour je devrais dire la séance, la séance, la semaine, qui compte donc 5 séances, généralement, sauf jour férié, le mois, qui traditionnellement on compte à peu près 22 séances, le trimestre et enfin l'année. Bon, toujours, toujours, toujours savoir au sein de ce Money Management combien on cherche à gagner, combien on risque de perdre. Parce que de cette réponse-là va découler notamment nos niveaux de stop et de take profit par rapport à l'analyse technique mais aussi notre volume et on le verra au niveau de la quatrième règle de bon sens mais d'abord la deuxième et la troisième évidemment. Tout à l'heure dans les premières questions même la première question que j'ai soulevée sur la première slide je disais quel capital on est prêt à risquer. Alors, il n'y a pas de je dirais il n'y a pas de norme au sein du secteur il n'y a pas une norme absolue mais les chiffres les plus honnêtes et que l'on entend le plus malgré tout c'est les suivants généralement il ne faut pas investir sur les marchés financiers risqués plus de 10 à 15% des fonds disponibles et que l'on juge alors j'ai mis entre guillemets inutile parce qu'évidemment l'épargne n'est jamais inutile l'argent que l'on a de côté n'est jamais inutile mais disons que ça n'est pas de l'argent dont on a immédiatement besoin sous-entendu une fois les dépenses de la vie courante calculées une fois les dépenses de la vie courante réglées il nous reste une certaine somme X et bien sur ce X on ne cherchera pas à investir plus de 10 à 15% de cette somme 10 à 15% d'X voilà c'est absolument essentiel sinon on se rapproche un peu plus du joueur compulsif au casino sans plan de trading pour l'allégorie pour l'image qui vient investir tout son salaire globalement et toute son épargne alors évidemment c'est clairement pas le comportement adopté je pense que c'est du bon sens mais vraiment j'insiste sur cette règle de bon sens encore une fois pas plus de 10 à 15% d'X X représentant la somme de nos fonds disponibles et dont on n'a pas besoin qui n'est pas immobilisé sur des produits d'épargne plus traditionnels type livret A PEL etc on parle maintenant du produit le risque total sur un seul et même produit alors c'est une règle que j'évoque souvent en live trading alors c'est bon c'est pour des raisons de format pour le powerpoint pour que la slide enfin pour que la ligne ne dépasse pas justement le cadre on va dire C ça renvoie tout simplement à conservateur profil conservateur et S à spéculateur bon c'est bon de le dire mais le risque total sur un même produit n'excède pas 5% du capital que l'on a attribué au trading donc 5% de 10 à 15% de l'argent dont on n'a pas besoin pour les profils conservateurs et c'est vrai que pour les profils les plus spéculateurs on peut monter jusqu'à 10% en 10-12 alors après il y a toujours cette fameuse notion de trading discrétionnaire que j'avais évoqué notamment dans la vidéo de plan de trading on ne cherche pas non plus à être totalement sectaire à se dire c'est 5,000% ce qui est important c'est l'ordre de grandeur si on est à 5,1 c'est pas une catastrophe ce qu'il faut par contre c'est éviter de passer de 5 à 10 si on avait prévu 5 ou même de 5 à 7 si on avait prévu 5 ou de la même manière de passer de 10 à 15 si on avait prévu 10 mais si on est à 10,3 bon on n'est pas non plus des machines mais on ne cherche pas à risquer par exemple sur un même produit comme peut l'être le DAX 30 indice allemand comme peut l'être le NASDAQ indice américain comme peut l'être l'euro-USD la parité reine la valeur de l'euro face au dollar américain on ne cherche pas si on se définit c'est pour ça que j'en reviens à la réponse individuelle si on se définit comme conservateur on ne cherche pas à risquer donc à perdre plus de 5% de notre capital du compte de trading en tant que conservateur et maximum 10% pour un profil spéculateur j'insiste lourdement mais c'est volontaire de là on va en déterminer deux choses notre stop loss et notre take profit j'aurais pu évidemment le marquer le volume évidemment très important si je sais globalement qu'aujourd'hui investisseur conservateur que je suis sur euro-USD par exemple c'est un exemple évidemment c'est un exemple je sais aujourd'hui que je ne veux pas risquer plus de 2% de mon compte de trading du capital de mon compte de trading sur euro-USD j'anticipe par rapport à mon analyse technique globalement une variation d'euro-USD à venir pour aujourd'hui de 50 pips je suis attaché à mon risque reward de 2 25 pips de stop loss 50 de take profit si je sais que globalement ça risque d'être ma seule opération je peux facilement déterminer le volume puisque je sais que 25 pips de stop loss pour que ça représente 2% de mon capital je vais pouvoir par exemple selon le capital par exemple mettre 2 lots sur ma position euro-USD 6 lots 9 lots 0,3 lots là tout dépend évidemment du capital de la personne dans mon exemple le capital est inconnu évidemment quand on gère son propre compte on connait le capital que l'on a donc si on respecte ces règles de bon sens ça va nous permettre d'affiner nos stop loss et take profit évidemment en liaison avec notre analyse technique et chartiste mais surtout le volume qui est rapproché à l'opération alors quand on dit je ne vais pas chercher à risquer plus de 5% par exemple par jour ça peut être défini aussi sur plusieurs opérations c'est à dire 5% sur le total des opérations que j'ai ouvertes voilà en me disant tiens ce signal là il a une très forte probabilité d'être atteint au niveau de son take profit donc je vais risquer un peu plus sur celui-ci qui a beaucoup moins de probabilité d'atteindre son take profit mais la somme ne dépasse pas 5% pour un conservateur 10% pour un spéculateur alors ne soyons pas non plus sectaires sur ces valeurs de 5 et 10 si vous vous sentez plus à l'aise avec 2% faites 2% évidemment mais disons que c'est globalement des sortes de normes à peu près communes si vous si par contre bon moi je vous déconseille de monter au dessus de 10 mais je vous recommande évidemment de tomber en dessous de 5 si vous vous sentez plus conservateur il est toujours plus évident d'être un peu plus conservateur que d'être toujours plus spéculateur donc c'est vrai que je ne recommande pas d'aller au dessus de 10% de risque mais si vous estimez que même 5% c'est trop très bien faites 0,1 1%, 2% là dans ce sens là c'est toujours mieux voilà donc c'est vrai qu'une fois qu'on aura déterminé ça donc ça sous-entend évidemment le volume que l'on va appliquer à chaque opération par rapport au stop loss des profits ça va également nous permettre de déterminer un petit peu les objectifs de gains et de pertes finalement donc tout cela est très très lié au sein du bonnet management voilà alors autant que possible on va chercher à se diversifier j'ai mis certes limité diversification certes limitée parce qu'encore une fois nous cherchons à être experts que sur 2, 3, 4 actifs très différents très peu corrélés donc sous-entendu ça reste limité parce qu'on ne peut pas se diversifier en tant que gestionnaire c'est pour ça que j'ai mis entre nos mains en tant que gestionnaire de nos propres fonds on ne peut pas chercher à se diversifier comme le ferait un desque de trading où il y a 30 personnes par exemple associées à la gestion de x millions d'euros donc naturellement la diversification quand elle est faite par soi-même elle va être assez limitée parce qu'encore une fois on ne cherche pas à être moyen sur 15 actifs on cherche à être expert sur 3, 4 c'est pour ça que d'entrée de jeu sur la première slide je disais autant que ce soit des actifs très différents petit à petit pour arriver à ce point là qui est celui de la diversification elle sera de facto encore une fois limitée mais elle reste indispensable voilà alors avant d'attaquer la troisième slide qui sera la dernière et qui est propre aux recommandations directes pendant une minute on va parler un peu des pyramides de moyenne et de martingale alors qu'on appelle cela des pyramides ou pyramides d'âge des moyennes à la hausse soit la baisse ou des martingales le seul moyen pour que ça marche je sais que j'avais déjà fait cette allusion très claire il nous faut surtout dans le cas d'une moyenne à la hausse soit la baisse ou d'une martingale surtout dans le cas d'une martingale il nous faut à peu près fonds limités donc globalement si on ne s'appelle pas Warren Buffett ou Bill Gates on peut oublier la martingale d'une part c'est à dire de se dire un peu comme certains ont toujours cherché le faire à la roulette au casino si j'ai perdu 2 euros ce n'est pas grave je vais chercher à en gagner 4 si j'en perd 4 je vais chercher à en gagner 8 puis ça 32, 64, 128, 256 etc il a été prouvé mille fois que ce soit dans le cas du casino que ce soit dans le cas du trading que la martingale ne marche que si vous avez effectivement fonds limités bon pourquoi pas moyenne à la hausse à la baisse on évite de la même manière le commentaire est un tout petit peu moins vrai que dans le cas de la martingale mais malgré tout on est sur un bon gros degré de bêtises et le pyramidage à moins d'avoir une stratégie extrêmement fine où à chaque niveau où on appuie encore un peu plus au niveau de la pyramide à moins de faire suivre son stop loss pourquoi pas sous la forme d'un stop loss suiveur mais de sorte à ce que le stop loss reste quand même pertinent à moins d'avoir une stratégie très fine sur le pyramidage le pyramidage il y a fort à parier que ce soit une bêtise là aussi la seule exception c'est vraiment pourquoi pas le pyramidage si vraiment 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 on a une stratégie très fine on a un cas d'école dont le nom parle à tout le monde mais dont l'exemple dans les faits parle à assez peu de gens c'est le cas Jérôme Kerviel qu'a fait Jérôme Kerviel il a moyenné la baisse massivement sur des contrats futures sur le DAX 30 l'indice allemand moyenné à la hausse soit la baisse sur autant de niveaux que ce qu'il a fait ça revient à dire le marché a tort je suis le seul à avoir raison le marché baisse mais moi je vais dire qu'il va se retourner à la hausse bon dans son cas il a fait avec 50 milliards d'euros c'est assez peu il n'a perdu que 10% de la somme mais il a fallu 3 jours pour couper les opérations c'est une anecdote mais globalement le meilleur cas que l'on ait eu le meilleur cas d'école c'est Kerviel donc évitons littéralement de la même manière que pour en venir toujours à ce même conseil n'achetez pas d'automate de trading sur internet si quelqu'un vous vend un automate de trading soit disant parfait pour 30 euros ou 40 euros vous vous doutez bien que si l'automate marchait il ne le vendrait pas je reviens toujours à la même histoire si vous avez les numéros gagnants du loto dans la poche vous n'allez pas les vendre vous allez les jouer voilà c'est important de revenir un peu sur ce tacle là parce qu'il est fondamental et il est lié plus que jamais au money management à cette colonne vertébrale moyenne à la hausse ça veut dire qu'on n'a aucune limite de risque Martin Gall pareil donc bon si ce n'est le krach le krach de son compte enfin le point zéro donc encore une fois et avant d'attaquer les 10 recommandations stratégiques le trading c'est une activité risquée qui peut être effectivement très rémunératrice puisque un fort taux de rentabilité est forcément associé à un taux de risque un fort taux de risque les deux courbes généralement je vais vulgariser ça mais généralement sont à peu près parallèles mais le trading ce n'est pas de l'argent facile donc le money management c'est vrai que ce n'est pas marrant à faire c'est pénible mais c'est indispensable et on attaque tout de suite la dernière partie le gros bloc ce que j'aime bien appeler les recommandations stratégiques premier point alors ils sont très sincèrement je ne les ai pas forcément rangés par ordre d'importance pour moi les 10 se valent donc il n'y a pas une chronologie ou il n'y a pas un ordre d'importance très sincèrement pour moi vraiment les 10 sont équivalents premier point on travaille sur la tendance on ne cherche pas le retournement du cycle si la tendance est baissière même dans les pires des excès pourquoi s'entêter à vouloir toujours trouver le retournement haussier le marché est survendu dit-on oui pourquoi parce que le RSI est en dessous de 30 ça n'a pas de sens le RSI est souvent violé au niveau de ses zones de tension je prends le cas du RSI parce que c'est généralement la réponse qui est la plus souvent formulée de la même manière que quand on nage on essaie de nager dans le sens de la marée pour moins se fatiguer et bien là on ne cherche jamais à être haussier si la tendance de fonds est évidemment baissière on ne cherche pas le retournement on ne sera jamais acheteur sur les plus bas et on ne sera jamais vendeur sur les plus hauts ça peut arriver très ponctuellement pourquoi pas mais ça ne peut pas devenir une constante pour notre historique de trading donc on travaille absolument dans le sens de la marée dans le sens de la tendance sinon on fait une carvielle on coupe rapidement les pertes et on laisse courir les gains parce qu'intuitivement l'erreur la plus courante au sein des novices c'est de laisser courir les pertes et de couper rapidement les gains je vais me contenter de 30 euros de gains par exemple mais je vais laisser tourner 10 000 euros de pertes en latant c'est gênant autant que possible surtout bon je ne sais pas si dans 2 ans ce commentaire là que je vais faire dans quelques secondes sera toujours d'actualité si jamais la vidéo est vue bien après mai 2015 mais en ce moment on a en plus une actualité au moment où je parle mai 2015 une actualité explosive sur des dossiers très précis notamment la Grèce notamment un recul économique enfin en tout cas des craintes économiques par rapport aux Etats-Unis en parallèle donc autant que possible essayons d'être ce qu'on appelle liquide c'est à dire d'avoir clôturé ses opérations l'intégralité de son portefeuille j'ai tendance à dire quand même le vendredi après-midi avant le week-end parce que quel mauvais week-end on va passer si on voit des actualités qui ne vont pas dans notre sens parce que l'actualité évidemment vous le savez ne s'arrête pas le week-end des actualités par exemple par rapport à la Grèce par rapport aux dossiers dominants on va dire en ce moment alors qu'évidemment les cotations sont suspendues pendant le week-end quel mauvais week-end on va passer et on sera devant nos écrans dès 8h du matin le lundi donc autant que possible essayons d'être liquide le plus fréquemment possible alors c'est vrai que vous allez me dire oui mais ça ne colle pas dans le cas d'un long-termiste certes et bon je n'ai pas vraiment de réponse à ça si ce n'est peut-être si on veut vraiment rentrer à moyen long terme d'y aller tranquillement sur les volumes et de privilégier plutôt l'essentiel des volumes appliqués à une période quotidienne et hebdomadaire voilà on sécurise ah pardon excusez-moi avant avant de sécuriser on privilégie la qualité à la quantité ce commentaire là vaut notamment pour le bloc de 10% dans la réussite d'un trade c'est à dire celui d'analyse technique et de chartisme c'est à dire qu'on ne cherche pas à multiplier les occasions de rentrer et de sortir sur le marché en se mettant à tout prix en M1 on va plutôt privilégier des unités de temps un peu plus grandes on aura certes beaucoup moins de signaux mais ils seront de bien meilleure qualité de la même manière qu'un support distingué en M1 n'aura clairement pas la même validité que ce que j'appellerais un peu vulgairement un vrai support tracé en M30 H1 H4 D1 weekly monthly c'est évident plus on dézoome moins on a de signaux de meilleure qualité ils seront ça ne sert à rien de chercher à faire 50 opérations dans la journée ça n'a pas de sens il vaut mieux en faire 3 bien bâties même si peut-être une ou deux sont perdantes mais on ne cherche pas à multiplier les occasions en zoomant à fond en M1 et en mettant son RSI période 3 en M1 voilà de la même manière que pour faire là aussi un écho à la vidéo de plan de trading le pourcentage de trades gagnants sur votre historique de performance n'a aucun intérêt vous pouvez avoir 95% de trades gagnants et pourtant avoir un historique globalement perdant sous-entendu le 5% d'opérations perdantes le stop loss était tellement lointain ou la perte assumée manuellement était tellement importante que ça a ruiné les 95% d'opérations gagnantes j'avais pris notamment le cas je ne vais pas dire fréquent mais le cas quand même que l'on peut croiser au sein de traders efficaces où certains traders ont moins de 50% de taux de réussite sur leurs opérations mais ils ont un historique totalement gagnant parce qu'ils ont un super money management et globalement même s'ils ont 40-45% d'opérations gagnantes ils ont appuyé plus fortement sur les volumes sur ces opérations là les tech profits l'amplitude des tech profits était plus lointain parce qu'ils étaient globalement certains enfin certains ce n'est pas le bon mot mais en tout cas ils avaient un fort degré de certitude que l'opération soit gagnante et donc ce 40-45% d'opérations gagnantes a largement couvert le 50-55-60% d'opérations perdantes qui elles sont minimes pourquoi ? parce qu'ils ont laissé courir les gains ils ont coupé rapidement les pertes donc ne vous focalisez jamais sur ça sur ce pourcentage de trades gagnants perdants ça n'a aucun sens privilégiez plutôt la belle et la bonne définition de la colonne vertébrale le bonnet management par rapport au plan de trading est évidemment en écho direct avec un risque reward sur le moyen long terme supérieur à 2 et pourquoi pas en visant 3 si on peut on sécurise voilà on sécurise si possible on abaisse alors j'ai mis on abaisse j'aurais pu dire également on remonte évidemment selon le cas de figure mais en tout cas on abaisse les stop loss sur point d'entrée si on en a la possibilité c'est à dire ça sous-entend dans ce cas de figure là par exemple la réponse est individuelle mais si par exemple mon opération est à peu près à mi-chemin entre le point d'entrée et le take profit donc globalement j'ai un gain latent il n'est pas encore clôturé il n'est pas acquis mais il est globalement latent pourquoi dans ce cas là ne pas remonter le stop loss sur point d'entrée sous-entendu soit je coupe j'ai 3 cas de figure soit je coupe manuellement je fais un gain mais qui n'est pas total par rapport au potentiel du take profit soit j'attends mon take profit donc là j'ai le gain total de mon opération soit dans le pire des cas le marché me donne tort mais finalement je n'aurai rien perdu puisque le stop loss aura été sur point d'entrée ou même très légèrement pourquoi pas au-dessus du point d'entrée un point au-dessus par exemple donc autant que possible on sécurise là attention par contre parce que c'est une recommandation stratégique c'est la première des 5 qui est individuelle parce que quelles sont les règles de trading derrière faut-il attendre 50% de l'amplitude entre le point d'entrée et le take profit 60% 75% pourquoi est-ce que ma moyenne mobile s'est retourné est-ce que mon MACD m'a menti est-ce que mon calendrier économique m'a appris quelque chose qui peut me perturber voilà alors il est vrai que c'est le seul cas de figure où on vient toucher au stop loss une fois que le stop loss a été placé à l'ouverture de l'opération on n'y touche plus jamais là c'est la seule exception que j'avais déjà soulevée pendant la vidéo de plan de trading voilà parce que c'est une belle exception c'est quand même une exception assez satisfaisante de se dire soit je retombe à 0 sur mon opération soit je suis en gain bon pour une exception on a fait pire et celle-là je la recommande très nettement on n'a jamais raison ça il faut se le dire on n'a strictement jamais raison mais par contre on cherche pourquoi le marché a raison pourquoi le marché est baissier pourquoi le marché est haussier mais que l'on se le dise on n'a jamais raison et je recommande comme tout à l'heure d'être particulièrement humble de faire preuve de grande modestie d'humilité que ce soit dans le gain ou dans la perte face au marché parce que le marché il n'a pas besoin de nous ça n'est pas nous à notre petite échelle de traders particuliers même et très sincèrement même si on représente 10 millions d'euros sur le marché sans levier c'est clairement pas c'est clairement pas suffisant pour provoquer un début de tendance sur le DAX encore moins sur le forex je rappelle que globalement au moment où je parle enfin pour dire correctement le dernier le dernier rapport triennal de la BRI donc d'avril 2013 faisait état de 5300 milliards de dollars échangés tous les jours sur le forex c'est beaucoup moins sur les indices boursiers certes mais malgré tout vous comprendrez bien que le marché est total quand bien même si nous ne sommes pas présents par contre nous ne sommes rien sans le marché voilà donc il faut être totalement humble face à la marée on est vraiment mais c'est au-delà de l'image et du proverbe populaire on est vraiment une goutte d'eau dans l'océan mais là plus que jamais littéralement littéralement on prend conscience de la notion de temps alors certes on n'est pas sur évidemment là je parle j'ai surtout fait des évocations par rapport au CFD mais on n'est pas sur un contrat à échéance à proprement parler puisque les rollovers chez XTB permettent contrairement à beaucoup de nos concurrents de ne pas voir son opération clôturée mais de l'avoir décalée et ajustée avec le swap mais malgré tout je parle de notion de temps ici je tiens à la soulever justement pour un point que j'ai soulevé tout à l'heure à savoir les commissions les swaps surtout dans le cadre d'une opération Forex puisque vous savez qu'il n'y a pas de swap sur indice les rollovers chez XTB sont à l'avantage du client puisqu'on ne coupe pas les opérations on n'a pas d'échéance enfin disons qu'on décale l'échéance pour dire correctement mais ayons conscience de la notion de temps et là je renverrai aussi un deuxième point que j'ai soulevé tout à l'heure c'est essayons quand même dans le contexte actuel et encore une fois j'espère que ce commentaire j'espère que ce sera le seul commentaire obsolète dans quelques années quelques mois quelques années avec le contexte totalement explosif que l'on a actuellement essayons quand même d'être liquide et d'avoir clôturé ces opérations sur de brèves échéances j'allais dire alors le mot échéance est personnel ici et ne dépend pas du contrat proprement parlé on ne s'en remet qu'à soi-même alors certes on peut lire à droite à gauche des analyses le matin ce que j'en vois c'est une bulle commune c'est à dire à quoi sommes-nous tous confrontés aujourd'hui sur le marché le dossier grec le dossier américain le dossier yéménite des dossiers qui certainement seront obsolètes quand vous verrez peut-être cette vidéo dans quelques mois quelques années mais on ne s'en remet qu'à soi-même évidemment parce que l'analyse d'un autre ne pourra jamais vraiment nous convenir puisque l'analyse il y a autant de stratégie que de trader donc il est évident qu'au niveau des horizons d'investissement des outils utilisés et des sous-jacents il y a déjà trois bonnes raisons de se planter au niveau de la lecture donc on ne s'en remet idéalement qu'à soi-même quitte à respecter les supports et des résistances qui sont détectées à peu près par tout le monde puisque là j'en reviens et c'est la première fois de la vidéo d'ailleurs j'en reviens à la fameuse prophétie auto-réalisatrice le fait qu'on est globalement à peu de choses près détectés tous la même chose à peu près sur le marché en tout cas sur les grandes unités de temps les seules valables mais on ne s'en remet qu'à soi-même et encore une fois tacle direct sur les automates de trading que vous pouvez acheter sur internet si vous voulez faire l'automate de trading programmez-le vous-même ou alors écrivez vous-même un cahier des charges à donner à un programmeur en rappelant que XTB encore une fois ne vend ne donne et ne code rien à ce niveau-là c'est pas notre métier mais c'est toujours bon de rappeler les points sur lesquels nous ne sommes pas présents mais sur lesquels j'attire quand même votre attention parce que beaucoup trop de gens se font avoir sur internet on se remet en cause alors là c'est plus un écho à la vidéo sur la psychologie le travail empirique le travail par expérience et j'avais conclu la vidéo sur le plan de trading en disant un trader qui ne se pose pas de questions c'est un trader mort donc on se remet systématiquement en cause alors soi-même au niveau de ses compétences au niveau de sa psychologie au niveau de sa nervosité pourquoi on a lâché prise pour rester poli à 14h30 face à telle publication américaine qui a fait vaporiser le DAX 30 pourquoi ceci pourquoi cela on remet surtout en cause sa stratégie aucune stratégie n'est valable sur le long terme clairement donc toute stratégie a vocation à être mise à jour ponctuellement ponctuellement alors évidemment si elle n'a pas trop besoin d'être mise à jour parce que la stratégie est assez basique déjà méfiez-vous parce que les stratégies basiques ne sont pas efficaces disons qu'il ne faut pas se dire qu'on peut être gagnant sur le marché avec juste une moyenne mobile parce que vous vous dites bien qu'il y a 10 000 personnes avant qui ont pensé à le faire donc je ne dis pas non plus qu'il faut avoir ce que j'appelle un sapin de Noël sous les yeux c'est-à-dire 15 indicateurs et 30 oscillateurs de sorte à ce qu'on ne voit plus les chandeliers mais il faut chercher c'est facile à dire et je sais que c'est c'est bête et méchant mais il faut chercher le bon compromis le juste milieu qui puisse être mis à jour fréquemment parce que si on ne se remet pas en cause fréquemment on est mort au niveau du money management au niveau de la psychologie au niveau du plan de trading voilà voilà dès lors si globalement vous avez respecté et même je devrais dire si globalement nous avons respecté parce que même si j'essaie de le faire et même si vous essayez de le faire vous verrez qu'on aura toujours du mal à se tenir strictement à toutes ces règles de bon sens c'est très dur c'est un absolu on n'est pas des machines de guerre on est des humains donc c'est très dur de tout respecter c'est pour ça qu'il y a une réponse qui est le trading discrétionnaire c'est-à-dire de se tolérer des petites marges manœuvres mais pas exceptionnelles non plus pas incroyables mais globalement si on arrive à proprement respecter les grandes lignes et tout ça avec quelques exceptions parce qu'encore une fois on est des humains et même des traders qui ont 30-40 ans de métier et j'en vois qui continuent évidemment de faire des erreurs mais c'est pas de leur faute c'est que les pauvres ils sont humains voilà donc dès lors si globalement on arrive à respecter tout ça on fait partie d'une minorité bravo félicitations mais qu'on se le dise une minorité d'à peu près 5-10% voilà et non pas une minorité de 40-45% c'est tout pour cette vidéo décisive cette formation décisive clairement essentielle de mon point de vue comme d'autres leçons que j'ai relevées à plusieurs reprises dans ce contenu dans cette formation je vous remercie à tous pour votre attention je vous donne naturellement rendez-vous dans les autres vidéos de la toile d'araignée donc évidemment dans les autres vidéos de formation qu'elles soient publiées donc je vous laisse évidemment et je vous invite évidemment à les consulter ou à les reconsulter mais évidemment à nous suivre pour les prochaines publications de vidéos de formation merci à tous pour votre présence merci à tous pour votre fidélité à bientôt et à bientôt